Je suis ravi de vous retrouver dans votre podcast quotidien Equidiam le Faux Café avec au programme 3 rubriques feu rouge pour mon impasse feu orange pour mon coup de folie enfin feu vert mon coup de foudre en fin d'émission je vous révélerai mon ticket pour décrocher le pactole sur la grille de départ du prix gracia à paris vincennes 16 compétiteurs de 7 à 11 ans vont jouer cartes sur table sur la distance de 2700 mètres feu rouge freine avec la sortine au après avoir signé deux succès d'affilée il a été drivé offensif dans le quintet du 29 mars il a logiquement craqué pour finir à cinq jours il risque d'avoir les jambes lourdes feu orange ralenté avec le 16 gis il a offert cet hiver à son entraîneur une première victoire dans les quintets malchanceux depuis à Toulouse il a encore conclu dans une belle action le 2 mars dernier sur l'hippogrome de paris vincennes de retour sur un parcours de tenue où il a déjà fait ses preuves et confié à Eric Raffin avec lequel il affiche 80% de réussite dans les trois ce pisteur a nécessairement besoin d'une course rythmée pour exprimer tout son potentiel avec la présence d'heraldic et de joan le bourgeois je pense qu'il va être servi feu vert j'accélère avec le 11 aïsian fight song une vraie guerrière qui aligne les bonnes sorties à l'image de sa deuxième place à Anguin derrière Aubryon Colmy qui était au sommet de son art souvenez-vous qu'à Vincennes cet hiver elle avait réalisé une drôle de ligne droite derrière Marie Foutibon le duo qu'elle forme avec Benjamin Rochard brûle souvent les planches madame sera sans gêne je vous le garantis pour mettre le feu aux poudres je vous propose un quintet plus champ réduit flexi 25% avec le 11, un X, le 16, le 6 et un X associé au 3, au 5, au 8, au 13 et au 14 pour la somme de 10 euros et surtout n'oubliez pas si vous voulez aussi mettre le feu aux quintet rendez-vous sur votre plateforme de podcast préférée et n'hésitez pas à vous abonner à notre émission quotidienne pour avoir accès à tous les épisodes à venir sans oublier de laisser un commentaire et une note